Et puis la COP 28 s'ouvre aujourd'hui aux portes du désert à Dubaï. Emmanuel Macron va s'y rendre vendredi et samedi. C'est l'un de ses objectifs majeurs à cette COP, c'est la sortie des énergies fossiles. Le chef de l'État défendra d'ailleurs le triplement des capacités du renouvelable dans le monde d'ici 2030. Sauf que pour implanter des parcs photovoltaïques ou des éoliennes, il faut de la place. Le foncier se fait rare. L'une des solutions, c'est l'agrivoltaïque, où quand les panneaux solaires cohabitent avec les cultures, le géant total mise beaucoup dessus, comme à Saint-Martin-du-Croix près d'Arles. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgatte. Une ombrelle de 3 mètres de hauteur surplombe des nectariniers. Les panneaux solaires coulissent pour masquer ou bien laisser passer le soleil sur le verger. Système automatisé conçu par Julie Davy Copa, pour TotalEnergie. Le principe de l'agrivoltaïsme, c'est de combiner production énergétique et production agricole. Et c'est là tout l'enjeu de savoir optimiser ces deux paramètres. Parce que ça n'a pas de sens si on a que de la production énergique et qu'on n'a pas de plantes qui poussent en dessous. Ou si on a une super production agricole, mais pas économiquement viable. Que ce soit de la vigne ou des pommiers, à chaque exploitation, son algorithme, c'est ce qui est testé. Ici, sur les nectarines de Patrice Vulpian, qui voit dans cette installation, également équipée de filets, un moyen de protéger ces récoltes des aléas climatiques. On arrive à des températures qui, des fois, dépassent 40 degrés. Donc, les fruits brûlent. Donc, si on peut les mettre à l'ombre, on sait beaucoup mieux. Alors, les filets, si vous voulez, vont se tirer. Ça va faire lutter, bien sûr, contre la graine. Mais aussi, d'apporter un petit plus en termes de gel, ça nous permettra de protéger un petit peu. Un Total Energy qui espère à terme que la grille énergie représente 25% de sa production d'électricité verte. Saint-Martin de Croix, Stéphane Burgatte, Europe.